Bienvenue aux Archives Nationales. L'exposition dessinée pour Napoléon est prête et elle sera ouverte au public dès que possible. Donc venez nombreux, très nombreux, pour la découvrir. Napoléon et les Archives, c'est une très longue histoire puisque c'est grâce à lui que nous sommes installés ici à l'hôtel de Soubise depuis 1808. Et en cette année du bicentenaire, on ne peut que rappeler que le testament de Napoléon est conservé ici dans la célèbre armoire de fer. La Fondation Napoléon est particulièrement heureuse que la première manifestation du bicentenaire de la mort de Napoléon soit l'inauguration de cette magnifique exposition aux Archives Nationales. Il y a ici un ensemble de trésors qui sont entreposés, qui sont admirablement montrés, qui ont été restaurés en partie grâce à l'aide des mécènes que je tiens à titre personnel et de la Fondation à remercier. Les dessins et plans qui sont présentés dans cette exposition ont tous fait l'objet d'une restauration menée par les Archives Nationales, avec le concours de la Fondation Napoléon et de la Maison Chaumet, à la suite d'une souscription internationale qui a vu près de 400 donateurs participer à cette opération. L'exposition est accompagnée par un très beau catalogue qui a été édité par Michel Laffont. Ce catalogue, en attendant l'ouverture effective de l'exposition, vous permet de la préparer. Il est très richement illustré et ne coûte que 29 euros. Notre maison était le joyeux de l'empereur et des impératrices voici deux siècles. Et la Maison Chaumet s'est toujours attachée à préserver les fonds, partager le patrimoine, restaurer évidemment pour les générations futures ce que nous avons pu produire de plus beau. C'est donc tout naturellement que nous nous sommes associés à ce formidable travail aux Archives Nationales, grâce à la Fondation Napoléon, dans ce travail de restauration de ces centaines de documents. Vraiment, vous allez y découvrir des trésors, des choses inestimables, bien sûr des cartes, mais tout simplement un travail de création, une méticulosité extraordinaire. Et vraiment, c'est un voyage merveilleux, il y a deux siècles, mais qui nous interroge beaucoup aujourd'hui. Les documents qui sont présentés dans cette exposition sont tous issus du fond de la Secrétairie d'Etat. La Secrétairie d'Etat est un ministère qui travaille aux côtés de Napoléon pour lui préparer ses dossiers, préparer ses décisions, et puis vérifier ensuite qu'elles ont bien été exécutées. Pendant la plus grande partie du Consulat et de l'Empire, la Secrétairie d'Etat est dirigée par Hugues Marais, le Duc de Bassano, qui est véritablement la cheville ouvrière de l'Etat napoléonien. C'est grâce au fonctionnement bien huilé de la Secrétairie d'Etat que l'Empereur peut gouverner de façon très centralisée et très personnelle. Quel que soit l'endroit où l'Empereur se trouve, tout remonte à lui. Et pour que le Secrétaire d'Etat transporte ces documents, nous avons donc des portefeuilles qui permettent de transporter tout ça. Nous sommes ici dans une section dédiée aux communications terrestres de l'Empire. Nous présentons ici une carte de la route de Genève à Milan, qui passe par le col du Saint-Plon. Cette carte était annexée à un rapport de l'Empereur, donc on voit bien la dimension de documents de travail de cette carte. Ce projet est pharaonique et c'est une prouesse technique, puisque le chantier va être l'occasion de percer plusieurs galeries et jeter plusieurs ponts pour franchir le relief. Nous avons choisi de présenter une section sur les communications aériennes. C'est l'occasion pour nous de présenter des innovations qui, pour l'époque napoléonienne, étaient encore complètement nouvelles. Dans les archives de la Secrétaire d'Etat, on trouve un Aerostar présenté par Jean-Baptiste Meunier de Laplace. Les archives nationales ont entrepris de faire réaliser une maquette. Ça permet de mieux comprendre une des innovations majeures de l'époque, la possibilité de les diriger grâce à des hélices. Cette invention de Meunier de Laplace a inspiré ensuite l'aérostation et les premiers dirigeables, et Meunier est considéré comme un des pionniers de l'aérostation. L'industrie textile représente la moitié de la production industrielle de l'Empire. Nous avons ici un plan qui vous représente une fabrique d'indigos pastels. Là où la culture du pastel a été très répandue en France et en Europe jusqu'au XVIIe siècle, elle a été supplantée par la culture de l'indigo, qui a été très très encouragée sous Napoléon, justement pour pouvoir produire les pigments nécessaires à la teinture des textiles. Les paysages urbains français et européens doivent beaucoup à Napoléon. C'est ce que cette section de l'exposition consacrée à l'aménagement du territoire et des villes va vous montrer. Vous y verrez des plans de villes françaises, mais aussi de villes européennes, Turin, Florence, mais aussi des créations pures de l'époque napoléonienne, comme ces deux villes françaises que sont Pontivy et La Roche-sur-Yon. Pontivy étant rebaptisé Napoléonville et La Roche-sur-Yon, Napoléon, tout simplement. Et vous avez ici, par exemple, le plan qui a été présenté à Napoléon au moment du lancement des travaux de la ville de Napoléon. En janvier 1812, Napoléon prescrit la confection de nouveaux étendards pour l'armée. C'est le peintre David, qui est le premier peintre de l'Empire, qui va proposer des dessins de nouveaux étendards, dont celui-ci qui est un étendard appelé à la Romaine. C'est un trapèze de tissu posé sur une barre transversale qui présente l'avantage, comme dit David, d'être toujours déployé, y compris en l'absence de vent ou de mouvement. Venez voir cette exposition, elle est vraiment superbe.